Hélène, l'image est exceptionnelle. Quatre dirigeants européens ensemble à Kiev venus soutenir le peuple ukrainien. Oui, Emmanuel Macron ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef du gouvernement italien Mario Draghi et le président roumain Klaus Ionohannis. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Quatre hommes pour un président Zelensky en guerre. Ils sont venus montrer leur compréhension et leur soutien. Oui, absolument. En une démonstration forte de nombreuses images avec tout d'abord ses poignées de main devant l'impressionnant palais présidentiel de Kiev en reconnaissance de la légitimité de Volodymyr Zelensky. Des poignées de main d'hommes en costume à ce président qui s'affiche, lui, en t-shirt kaki de guerrier. Cela a été l'image également de l'Europe alignée aux côtés de Volodymyr Zelensky lors de la conférence de presse du président roumain pour l'Est à une extrémité aux représentants les plus puissants de l'Europe de l'Ouest, dont Emmanuel Macron en président en exercice de l'Union Européenne. Et puis une démonstration de solidarité avec des propositions concrètes, une invitation au prochain sommet du G7 et ce soutien immédiat à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union Européenne pour l'Ukraine. Dès demain, la Commission Européenne posera le cadre de la discussion et des décisions majeures seront prises la semaine prochaine à Bruxelles par le Conseil. C'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple. Emmanuel Macron qui, avec les autres dirigeants européens, a tenu à aller voir de près les conséquences de cette guerre. Pierre Nicolas, avec la visite de la ville d'Irpin ce matin. Oui, c'était très important pour les Ukrainiens car autant il y a le ressenti ici que les États-Unis reconnaissent la violence extrême de cette guerre et aident en conséquence le pays, autant il y a l'impression que l'Europe ne mesure pas à sa juste mesure ce qui se passe dans le pays et donc n'aide pas assez. C'est pourquoi il était important pour Kiev de montrer Irpin, cette ville qui a résisté sans faiblir malgré la pression russe et plus particulièrement ce quartier strictement civil, laminé par les bombardements et d'entendre une réaction comme celle-ci d'Emmanuel Macron. Les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev et donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée mais aussi de la population ukrainienne. Et à côté de cela, vous avez aussi les traces, les stigmates de la barbarie. Vous êtes ici à Irpin sur un site qui a été détruit où des massacres ont été perpétrés et où nous avons eu les premières traces de ce qui sont des crimes de guerre. Alors cette visite compte ici, beaucoup de Kieviens l'ont suivi attentivement mais ceux avec lesquels j'ai parlé finissent toujours par ajouter ils ont parlé, maintenant il faut faire.